DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons parler des léopards de la RDC, les léopards A et les léopards A'. Les léopards A, vous le savez, ont réfléchi sur l'après-coupère. Mais nous allons d'abord parler des léopards A' qui auront un mois de juillet d'août très chargé en termes de préparation puisqu'ils vont jouer contre le Tchad lors des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023. Il y a une liste des 63 joueurs qui a été donc rendue publique hier par la Fédération Congolais de Football Association. Liste, une présélection puisque sur cette liste, on va réduire l'effectif à 44 et nous allons vous donner le programme tout de suite. Puisque nous allons d'abord vous lire les différents noms des 63 joueurs qui ont été donc présélectionnés. Nous avons sept gardiens des buts. Il y a Archimède Pouloulou, il est du FC Renaissance du Congo. Il y a Hervé Lomboto du Dering Club Motema Pembe. Nous avons Yves Moukawa du FC Santillois Lupopo. Siadibajou du Tout-Puissons Azembe. Israël Moubobo du Cercle Sportif d'Ombosco. Lunanga Jackson de l'Est de Finnoir ainsi que Luké Sekembo de l'Académie Club Rangers. Voilà, Rangers qui a cette facilité de former des bons gardiens puisque avant, bien sûr, Luké Seem, il y avait aussi un autre gardien qui est finalement parti, évolué en Angola. Le nom va revenir, mais ça reste aussi un gardien pour l'Académie Club Rangers. Il a été d'ailleurs, bien sûr, transféré au sein du Dering Club Motema Pembe. Malheureusement, il n'avait pas pu jouer puisque le club était suspendu par la Confédération africaine de football. Association, je parle des Zdras Kabamba qui évolue aujourd'hui dans la formation de Bravoche Domaki. Nous sommes en Angola. Allez, ça c'était les noms des sept gardiens convoqués par Otis Ngoma ainsi que l'ensemble de son staff. Chez les défenseurs, nous avons 27 joueurs. Ebouela Steven de l'Est Mani Maignon, Issam Mpeko de la formation de Tout-Puissant Mazembe. Nous avons également Kasseri Kapianom du Dering Club Motema Pembe, Massengo Godé du Tout-Puissant Mazembe. Vous avez également Boka Isaka du FC Saint-Eloi-Loupopo. Luzolo Sita de Mazembe, Ebounga Simbi de V-Club. Manguindoula Enoco de Dessimpe, Lita Demani de la formation de Loupopo. Vous avez Koyo Yembe de Dessimpe, Monde Kozatu Kevin de Mazembe. Dombos Kodon également, Hervé Béa ainsi que Junior Lombangui pour l'Est Mani Maignon. C'est Mette Tabora. Vous avez également pour l'Académie Club Rangers Mouimbay Sala. Mazembe, Sintembo Kalonji. ASV Club Fingi Magiema. Vous avez Vikundongala de l'Agence Gobazano et ainsi que Kambo Haïfé du FC Saint-Eloi-Loupopo du FC Renaissance du Congo. Milieu terrain, vous avez aussi plusieurs joueurs. Vous avez Masashi Amede de Mazembe, Christian Sundi de Dessimpe, Moko Kotonombe de Mazembe, Mikamichi de Loupopo, Zemanga Sozi de la formation de Mazembe, Mutumosi Zilou de V-Club. Vous avez Mokonzi Jonathan du FC Saint-Eloi-Loupopo, Wango Mbabu de Mani Maignon, Liko Zaglodi de Mazembe, Njimbi Merseille de Mazembe, Foulo Ko Onzilama de l'Académie Club Rangers. Vous avez Ebengosiel de Loupopo ainsi que Toumba Exocé de l'Union Sportive. Vachinkongo, Senga Bilimbi de Kamanga. Chez les attaquants, Bolalobota de Loupopo, Kizumbi Philippe de Mazembe, Lilie Pouma Kabi de V-Club, Pian Zengeli, Maxime de Pia, Pian Zengeli de la S-Manyé Maignon, Mbala Titan du FC Renaissance du Congo. Likuta William ne devrait pas être là puisqu'il s'est engagé avec une formation sud-africaine. Sapou Kassindi de Loupopo, Amomwili Zeké de Sangabalindi, Bayindoula Djimi de Dessampi, Kasongomounani de Loupopo, Boutoto Kamana de Mazembe. Nous avons également Boutoto Kamana de Sangabalindi, et nous avons Ikangalombo de Dessampi, Katemo Lwachireni de Bénisport de Gaouman, Masinou Ndofusu de Lais Mboudi, Mayamba Obed de V-Club, Chal Moussens Prince de Louboumbachi Sport, Kabwe Wabantu de Lais V-Club, Katulonji Joyce de Dessampi, Makusumundélé de Loupopo, Boussounzali Adam et John Bakata du Tout-Puissant Mazembe. Voilà donc les 63 joueurs appelés. Seulement, pour le programme, déjà il y aura la convocation des 44 sélectionnées ce dimanche. Et puis du 26 au 21 juillet, il y aura un stage d'évaluation, tests médicaux, physiques, et thysiologiques et spécifiques permettant les sélectionnaires, un groupe restreint à 28 joueurs. Et puis nous aurons du 22 au 31 juillet 2022, entraînement et matchs amicaux avec le groupe le 28, du 1er au 4 août, retour des joueurs sur le banc. Et puis du 15 au 20 août, stage 2, préparation à match amical au Cameroun, du 26 au 4 septembre, éliminatoire, voilà donc la liste et le programme pour les Léopards A de la République démocratique du Congo. Les Léopards A prune, puisque les Léopards A, Kouper n'est plus entraîneur depuis le mercredi dernier. Il a fait ses adieux au ministre des Sports et Loisirs, ainsi que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, qu'il avait d'ailleurs reçu dans son bureau de travail. Voilà, Kouper regrette n'avoir pas pu se qualifier avec l'ASV Club de Kinshasa. Nous allons tout de même écouter Hector Raoul Kouper, sélectionneur argentin qui a passé 14 mois à la tête du staff technique de la RDC. Ça, c'est le football. Le football a des bons moments et des mauvais moments aussi. Moi, je suis désolé pour ne pas atteindre les objectifs que les Congrès voulaient. À la fin, on n'a pas pu avoir ça. Et moi, ce que je peux faire, c'est de remercier la fédération et l'opportunité, et le pays aussi, l'opportunité qu'ils m'ont donnée. J'ai voulu aimer que les choses se terminent d'autre manière. Oui, on peut dire aujourd'hui que M. Kouper a laissé la sélection conglaise. J'ai eu une réunion avec la fédération, le ministre, d'une manière amicale. Les accords sont faits, mais la quantité qu'ils disent là, moi, de largement, je ne parle pas. Moi, je remercie tout le monde et la manière dont les gens m'ont traité ici. Et la vérité, je le répète, parce que nous n'avons pas eu de bons résultats les derniers moments. Mais nous avons tenté. Voilà, c'était là Hector Raoul Kouper. Il est le désormais ancien sélectionneur des Léopards A de la République démocratique du Congo. C'était lors de son dernier jour. Il a dit au revoir au ministre des Sports et Loisirs, ainsi qu'au premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé. Il est arrivé ici en mai 2021 avec l'objectif de qualifier l'air d'ici à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce qui n'avait pas été le cas puisque battu au barrage par les Lyons d'Atlas du Maroc. Et puis, il y a eu ces deux échecs lors de la phase des groupes des éliminateurs de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Deux défaites face au Gabon et puis face au Soudan. Il est donc parti Hector Raoul Kouper. Yamba, nous allons bien sûr avoir réécouté également l'avis de Simon Valdeyamba. Il est analyste sportif. Le même jour, il a été... Jonathan Maciela lui avait tendu son micro. Très rapidement, la Fédération Congresse des Football Association doit faire des propositions parce que les temps n'attend pas. Déjà au mois de septembre, c'est la troisième et la quatrième journée. Les éliminateurs de la Cannes, on sait qu'on a zéro point. Il faudrait très vite trouver comment suppléer à l'absence d'Hector Kouper. Je pense qu'il y a quand même des adjoints, deux, qui sont là. Je parle des Mouini, Zahira et puis l'Opembe. Ils sont là s'ils peuvent servir à quelque chose. Et ne serait-ce qu'ils s'appuyer également sur la direction technique. Quand l'entraîneur n'est plus là, la direction technique prend la responsabilité de faire, je pense, quelque chose pour cette sélection. Et la direction technique doit réfléchir pour qu'on ne trouve pas d'excuses, pour qu'on nous dise qu'il y a un vide. Non, il n'y a pas un vide. Il y a des responsables capables de faire quelque chose pour qu'il y ait rassemblement, pour qu'on réponde à ces rendez-vous. Quoi qu'on est à la quête des points, des victoires, on sait que jusqu'à là, ça ne va pas encore. Pendant la période de règne de Hector Cooper à la tête de Kilimanjaro de la RBC, on a senti comme si ses adjoints congolais justement ne faisaient pas trop le poids. Parce qu'aujourd'hui, à quelques mois et demi de troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2023, il faut laisser la charge à ces adjoints-là ou chercher un nouvel entraîneur. Quand vous avez un nouvel entraîneur, les entraîneurs s'amènent avec leur philosophie. Si ça vous réussit, vous direz oui, on a fait un coup. Mais si ça ne vous réussit pas, il aura de quoi s'excuser. Il est venu, il devait s'imprégner, il devait, il devait, il devait. Je suis partagé. Je me dirais, on peut bien laisser cette fois-ci pour que ses adjoints nous disent, c'est congolais, ils montrent qu'ils peuvent, qu'ils sont à même, qu'ils sont capables de produire quelque chose. Ce n'est pas pour rien, Zahira, il a toujours été là. L'Opembe, il a de l'expérience. C'est l'occasion, je pense, de le mettre devant la scène pour qu'il nous montre de quoi ils sont aussi capables en l'absence d'Hector Cooper. Celui qui viendra, si ça ne réussit pas, il dira, vous n'avez pas réussi avec Hector, je ne viendrai pas non plus pour faire de la magie. Je pense bien que, j'essaierai pour qu'on laisse Zahira Mouini et Daouda Loupembe et associer la direction technique qu'ensemble pour qu'ils puissent réfléchir, nous pendre et une sélection capable de faire quelque chose de mieux que ce qui n'a pas été pendant les deux premières journées. Et déjà, nous sommes à quelques semaines du match qui doit opposer la République démocratique du Congo, la Mauritanie quand on pour la troisième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Bon, la Cannes qui va finalement ce juge en 2024 mais qui va bien sûr remplacer Hector Raoult Kouper. C'est une question à laquelle a tenté de répondre Belge aussi. Total, qui rit également revenu sur les démarches pour bien sûr résilier le contrat d'Hector Raoult Kouper. On l'écoute au téléphone de Jonathan Masiala. Sur la roulette de son excellence saluée ministre des Sports, tu sais vraiment passer à l'amiable après le préavis de résolution que le ministre lui a adressé, lequel préavis était avalisé par la SECOFA qui est l'organe technique. Les démarches se sont poursuivies. On a fait une séance de travail avec son agent qui est africain qui a été très coopératif grâce à l'implication personnelle du premier sportif congolais, notre chef de l'État qui est un grand sportif. Il a été décidé que l'on puisse effectivement se séparer à l'amiable et que l'on puisse lui payer ce qui lui revenait mais de façon négociée. Ce qui a été très positif dans ce processus c'est la compréhension de Kouper qui sincèrement n'a pas voulu être une partie conflictuelle. Il a accédé à la demande du gouvernement de la République qui d'abord se sépare à l'amiable et puis il a donné vraiment des conditions préférentielles. À vous entendre parler de le montant que l'air de CDV à Hector Kouper a été revu à la baisse. Est-ce vrai ? Et si c'est vrai est-ce qu'on peut connaître le montant ? Le montant a été sensiblement réduit à la baisse. Je voulais parler de la compréhension de l'entraîneur. Ce qui pouvait se dire que je reste dans le thème du contrat. Dans le thème du contrat on devait payer 11 mois mais le gouvernement a payé moins de 11 mois. Donc c'est un montant qui a été sensiblement de la baisse mais quant à la publication de ce montant à la presse je me réserve. Qu'en est-il de l'équipe nationale aujourd'hui ? Qui gère les staffs techniques de la RDC ? Le contrat prévoyait qu'en cas de séparation tous les adjoints qui dépendaient de lui devaient partir avec lui. L'intérim a été à titre provisoire confié au cadre congolais qui était dans les staffs nationales. En attendant l'appel d'offres qui sera lancé par la CECOFA pour pouvoir faire un remplacement. Maintenant il n'y a pas d'activité. Nous attendons septembre pour la poursuite des 3ème et 4ème journée. Cégéil, justement vous parlez du mois de septembre prochain c'est déjà dans un mois et demi. L'appel à candidature sera fait quand puisque l'échéance de septembre arrive à grands pas ? C'est très bientôt en concertation avec le gouvernement que nous allons procéder à l'appel à candidature en vue de pouvoir au remplacement de docteur Coutin. Mais est-ce qu'il y a déjà quelques contacts qui ont été établis concernant le prochain entraîneur ? Officiellement, non. Aucun contact n'est établi. Officiellement, non. Officiellement, non. Aucun contact n'a donc été établi. C'était la Belge aussi, toi, la secrétaire générale de la Fédération Congolaise de Football Association. Mais voilà, il y a toujours des indiscrétions. Il y a toujours des indiscrétions dans ce sens. Plusieurs techniciens auraient donc déjà manifesté leur envie de diriger les Léopards à l'instar du Sud-Africain Pitsu Moussimané. il n'est plus à présenter sur le continent. Il est trois fois vainqueur de la Ligue des Champions. Une fois avec Mané Léodis en danse et deux fois avec le National du Caire. Et puis, voilà, il venait d'être limogé par le club égyptien après avoir perdu la finale de la dernière édition de la Ligue des Champions de la CAF face au club marocain de Ouïda de Casablanca. Et puis, toujours, selon certaines informations, certains dossiers ont déjà été déposés à la FECOFA même si le secrétaire général de la FECOFA belge Situatala nous a estimé en tout cas qu'il n'y a aucun contact jusque-là. Mais bon, on va attendre voir ce qui va se passer. On parlait récemment de Paul et Gwen. On a parlé depuis Tomo Simané. On va attendre le jour J. On va attendre ce que ça va donner. Mais ce qui est sur Hector Raoult-Couper n'est pas sur le banc des Léopards lors du prochain match prévu en septembre. Ça sera face à la Mauritanie. Et puisque nous parlons de la Cannes, en tout cas, signalons que la Cannes a été renvoyée, reportée pour 2024. En tout cas, la Confédération des footballs a annoncé le report de cette Cannes au mois de janvier 2024 et qui aura toujours lieu en Côte d'Ivoire puisqu'il y a des problèmes, des conditions météorologiques difficiles en Côte d'Ivoire à partir de juin 2023. Et ça ne va pas permettre que cette Cannes puisse donc se dérouler entre juin et juillet. Donc, il y a des très fortes pluies qui s'abattent sur place en Côte d'Ivoire. et l'annonce du report a donc été faite par le président de la CAF lors d'une conférence de presse qu'il a donc élu au Maroc où se dispute la Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Et concernant cette Cannes 2023 qui aura lieu en 2024, en tout cas, les éliminatoires vont donc en démarrer comme vous le savez au mois de juin dernier et la RDC doit se relancer. La RDC doit se relancer au mois de septembre après ces deux échecs respectivement face au Gabon et au Soudan. Voilà donc ce que nous pouvons retenir de cette grande messe de football africain qui va finalement se jouer en 2024. Merci.